Générique Un présumé trafiquant d'ivoire de nationalité congolaise a été arrêté le 26 avril courant en flagrant délit de détention, circulation illégale et tentative de commercialisation de trois pointes d'ivoire, soit deux éléphants tués. Selon une source proche du dossier, l'arrestation a eu lieu à Potopoto dans le 3e arrondissement de Brazzaville grâce à la collaboration entre la Gendarmerie nationale, la Direction départementale de l'économie forestière et le PALF, projet d'appui à l'application de la loi sur la faune sauvage. L'homme séjourne désormais à la maison d'arrêt de la capitale congolaise où il a été placé en détention pour rependre de ses actes devant la justice. Et toujours selon la même source, ces ivoires proviendraient du district de Zanaga dans le département de l'Alekoumo. Pour mémoire, l'éléphant fait partie des espèces animales intégralement protégées en République du Congo puisque menacées d'extinction. Un rapport de l'ONG Wildlife Conservation Society souligne même que l'éléphant d'Afrique a été décliné des 62% en 10 ans. Ce présumé trafic en ivoire risque ainsi des peines allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement ferme. Au total, 176 écoles privées d'enseignement général sur l'ensemble du territoire national ont déposé leur dossier en vue d'obtenir l'agrément provisoire. C'était au cours de la deuxième session de la commission d'obtention d'agrément des établissements privés d'enseignement général organisée ce mardi à Brazzaville. Pour le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Kolini Makosso, les écoles privées jouent un rôle important dans le système éducatif congolais car plus de 30% des élèves fréquentent ces écoles. Cependant, il a déploré le mauvais comportement de certains promoteurs des écoles privées qui donnent le passage en classe supérieure ou des diplômes aux non-méritants. Cette deuxième édition de la commission d'agrément des écoles privées d'enseignement général prépare la troisième édition qui se tiendra avant la fin de l'année scolaire 2018-2019, édition au cours de laquelle un contrôle rigoureux sera fait pour vérifier les écoles qui respectent les lois et règlements du pays en matière d'éducation. Ce mercredi, premièrement, l'Humanité célébrera la Journée Internationale des Travailleurs, une journée qui est célébrée dans de nombreux pays à travers le monde. Au Congo, la première centrale syndicale entendue par là, la Confédération Syndicale des Travailleurs du Congo, est aux avant-gardes pour la réussite de cette fête. Pour le chargé de l'organisation et de la mobilisation de la CSTC, Steph Bakondila, le premier maire est une journée très spéciale pour les travailleurs. Le premier maire est une journée célébrée mondialement en mémoire et en hommage à tous ceux qui ont sacrifié leur vie pour lutter afin d'obtenir l'égalité, le respect du travail décent, le respect de 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de loisirs. Donc ça a été une lutte et beaucoup ont sacrifié leur vie pour cette lutte. Et cette journée leur a été consacrée. Et nous, CSTC, comme cela se passe dans le monde, nous accordons beaucoup d'importance à cette journée. A cette occasion, un défilé sera organisé à la place de la gare centrale de Brazzaville. Nous serons tous à la place de la gare pour le défilé qui devrait commencer à partir de 9 heures. La CSTC, qui est la première force syndicale au Congo, médite et méditera encore cette journée en regardant les acquis et en regardant ce qui mérite d'être amélioré. Steph Bakondila appelle à la grande mobilisation pour la réussite de cette fête. Et cette année, nous voulons que ce défilé soit un grand défilé et un défilé réussi. C'est pour cette raison que nous avons sensibilisé tous les responsables syndicaux des fédérations affiliées à la CSTC, nos adhérents, nos sympathisants, les structures de base, pour que l'information soit connue de tous et que les dispositions soient prises dans toutes les administrations publiques et privées afin que la place de la gare soit remplie pour ce grand défilé. Le premier moment est aussi un moment de révisitation des acquis des travailleurs et de regarder ce qui reste à réaliser, à laisser entendre. Le chargé de l'organisation et de la mobilisation de la CSTC, Steph Bakondila. La commission technique de CARA a mis en place une disposition qui pouvait faire sauter le verrou de Asselopar. Asselopar ne l'a pas entendu de cette oreille. Le score à la mi-temps 0-0. La deuxième période était plus engagée. Les deux équipes ont bien affiché leurs armes, surtout les conseils donnés par les entraîneurs. C'est la formation de Asselopar qui tire la couverture de son côté en inscrivant l'unique but de la partie. CARA a tout tenté pour revenir, mais les visiteurs ont tout verrouillé. Score final, un but à 0 pour Asselopar qui monte à 26 points. CARA reste coulé à 29. Voici les avis de deux entraîneurs. Depuis un temps, le CARA ne s'entraîne pas régulièrement. C'est à peine si on s'entraîne. Donc ce résultat ne me surprend pas. Parce qu'il y a des choses, il y a des loupés qu'ils font maintenant et qu'ils ne faisaient pas hier pendant qu'on faisait la phase allée. Mais le manque d'entraînement fait que les réflexes baissent et ça ne m'étonne pas ce qui arrive. Il faut avouer que nous sommes soumis à un rythme professionnel avec des clubs amateurs. Donc on peut arriver d'avoir une contre-performance comme nous avons eu contre-partonnage. On continue à progresser dans nos principes de jeu et puis les enfants adhèrent au fur et à mesure. On espère que d'ici 3-4 journées, les enfants auront déjà accepté et digéré tout le projet de jeu et puis on présentera, on produira un peu plus de jeu que d'habitude. Ce mercredi à Massamba Débat Interclub Chemino est gesté Diable Noir à Uwando As Otoho, Niko Nikoye, à Pointe-Noir une seule rencontre, la marcha face à l'Etoile du Congo. Enfin, jeudi à Brazzaville, Konzo Veklo Mokanda et patronage Tongo Football Club. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501